Le Président, veuillez vous asseoir. 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 La présence des partis. Le Président, veuillez vous asseoir. Est-ce que toutes les parties sont présentes et représentées ? Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Le Président, est-ce que c'est bien le vôtre ? Le Président, quel âge avez-vous cette année ? J'ai 48 ans cette année. Le Président, nous parle de l'année lunaire cambodienne. Pouvez-vous dire quelque chose concernant l'année lunaire cambodienne ? Par exemple, dans quelle année de naissance ? Dans quelle année de naissance ? Selon le système cambodien, quel est l'animal de votre année de naissance ? Je suis née dans l'année du rat. L'animal de maire ? Oui, je n'ai pas l'animal de votre image. Par exemple, si on a l'animal de votre démarque. Par exemple, pour les aider, n'a rien vu. En ce qui est, n'a rien vu dans un lien de maire. Par exemple, l'animal d'un challenge, Notre carte d'identité Cambodienne, issuée par le gouvernement de Kampong-Chang, par le gouvernement de Kampong-Chang, et son Excellence Thiem Homme, dated on the 10th of October 2010, which is valid 10 years after it. And the identification card is issued on the 10th of October 2000, and valid until 2010. Délivré en 2000 pour une validité de 10 ans. Ici, votre date de naissance, selon ce document d'identification, vous donne une date de naissance le 2 juillet 1968. Here, as it reads. And it is similar to your complaint in which you filed to the court that you were born on the 2nd of July 1968. Où, effectivement, votre date de naissance inscrite est le 2 juillet 1968. According to this document, in 1975, you were only 7 or 8 years old. So what can you tell us a bit more about this? Because last week, you told us that in 1975, you were 15 years old, and that you were selected to work as the medic at S21. If you were only 7 or 8 years old back then, or maybe 9 years old, it would not be possible that you could have been recruited as a medic back then. So you would be joining the children mobile unit, but not in the medical profession back then. So can you please elaborate further on this? Pouvez-vous expliciter ceci? Réponse. Oui, Monsieur le Président, je peux expliquer. When I got this ID card made, my auntie was not quite aware of my actual age. He did not even consult with me for that purpose. Actually, I was born as what I already said earlier in that year. I was born as I said earlier. No parents could live to tell people how old I am or when I was born. So only my auntie would tell the authority about my name. My parents, my parents, my parents, and my other parents were not present to say what was my age effective during the request of this ID card. And so it was this other parent who made the decision, and she was not aware. The President, there is another question. You stated that you worked as the medic, and there were only three medics in your group, and you worked in an office which was a crossing from the entrance of S21. Can you tell me whether your office was in a former building or was it a new built office? And what was the office made of? Nam-mon, the building was made of concrete downstairs and upstairs it was made of wood. The President, could you please say again? Question, could you please repeat, please? Nam-mon, three of us stayed across from the Touls Lang entrance. The office or the house was made of wood and concrete. The building was made of wood and cement. The President, where did you work and live during that time? Did you work and live at the same place? Nam-mon, when I had to give medicines to the patients, then I had to return to live in that place. The President, I mean after you were off duty as a medic, where did you stay? Or did you have another house for residence during that time? Nam-mon, all of us stayed and worked at one same house under the same roof. The President, did you stay in that house you mentioned or did you stay in another place? Nam-mon, we stayed actually in that house, I said earlier. The President, could you please also clarify for us? Because we are not yet clear about the name of the chief of the medics and tell us whether he was a man or she was a woman. Nam-mon, the leader of the medics named Lorne, she is a woman and followed by Kim and then I myself. The President, do you know whether Lorne and Kim are still alive? Nam-mon, Lorne was arrested before Kim was arrested. Nam-mon, and then I would then be arrested too. Nam-mon, Lorne was arrested. Nam-mon, and then I would then be arrested too. The President, please also clarify for us concerning the location. dans laquelle vous avez dit que vous avez travaillé ou travaillé dans le lieu de travail et de résidence. Dans quelle direction la maison faisait face ? La maison faisait face au sud. Le président, adjacent to the house that housed the medics, were there any other houses or other groups of people would be staying in those houses ? For example, the staff at S21, were they staying somewhere in the surrounding areas ? There were no other people living surrounding the house we stayed, although there were a small house in which there were some people, but there were no other. The president, you said that your uncle worked in a division, so what was his name and in which division did he belong to ? He was Uncle Eun and Kate who worked in a division in Phnom Penh, but I cannot remember which division it was. The president, the forces or the soldiers in that division, you said, stationed and lived in a house adjacent to the house where the medics stay. How many of them ? How many people were there and were they armed ? And were they armed ? They were armed and they wore black clothes. They were armed and they wore black clothes. They were armed and they earned their guard and they were armed and around children. You said this quarter of them and they were armed. Call your tongue at the top . The president, can you remember how many were they ? 何кие ficou-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to thePHIN ? Entre 30 et 40 par la suite, il n'en restait plus que quelques-uns. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'ils étaient encore sur les lieux ? Il y a seulement 4 ou 5 personnes à ce moment où j'ai été arrêtée. Élonie, dans la question. Nous allons passer une autre étape de cette audition. Look at a photo the chamber attempts to display so that you can recall whether you remember this photo. Et vous allez nous dire, si vous vous souvenez de ce qu'il vous a montré la semaine dernière, vous avez été très fortement émue par une certaine photo et cela vous encouragez à suspendre l'audience. Nous allons remettre cette photo à l'écran. Pensez-vous être en mesure d'identifier la personne ? Nam-mon, I can do that, Mr. President, I can answer to your question. Je pourrais répondre. The President, the AV unit is instructed to put in the document d'affiché à l'écran le document IRN 0027-4367 through 0027-437-43 in its order on the screen and please make sure that each photo be displayed for a period of 30 seconds or one minute so that the chamber and the witness, sorry, the civil party can review it. Can you please look at this photo, can you identify the photo and what is his name, what is his relationship to you, Nam-mon, he is my father, his name is Prat. The President, can you tell me the full name, please. His name was Choon Yon at the beginning. His revolutionary name was Yit Prat. The President, could you please move further to the next photo. Madame, could you please look at this photo, do you know or recognize the photo, please tell the quote of the person's name in that photo and tell us all the names that you know if the person would have used. Nam-mon, this is the photo of my mother. The President, her name is Khun Toh. Her revolutionary name is Khun San. The President, please move to the next photo. The President, photo suivante. What about this photo? This is my youngest brother. Brother's photo. The President, what is his name? The President, what is his name? Nam-mon, Yit Yon. Next, please, said the President. What about this photo? What is his name? And what is his relationship to you? And what is his relationship to you? And what is the link with you? Nam-mon, this is the photo of my younger brother. I'm sorry, the previous one was the photo of my elder brother. The President, what is his name? And when you said about your elder brother, you made a mistake because you told us that he was your youngest brother, but he was your elder brother. So what is his name? The AVI, could you please move to the previous photo? Could you please tell the court what is his name, actually, your elder brother here? Nam-mon, his name is Reun. He is my elder brother. The President, what about this photo? What is his name? And what is his relationship to you? Tell the court his full name, if you can. Nam-mon, this is my youngest brother, Yit Yon. Next, please. Could you please look at this photo? Nam-mon, do you remember the photo and what is the relationship of the person and the photo to you? Nam-mon, this is the photo of my father the moment he was dying. The President, next, please. What about this photo? Nam-mon, thank you, Mr. President. Nam-mon, thank you, Mr. President. Nam-mon, maybe for the purposes of the proper re-transcription would be possible to mention this number when this number is on the photograph so that this stays in the records. Nam-mon, and also concerning the last photograph, it seems that there are Khmer annotations that appear on the photograph. I do not know if it would be possible to read them out. Nam-mon, the President, please go back to the previous photo. Peut-on revenir à la photo précédente, s'il vous plaît? La photo... Next one. Celle-ci. Stop here. Could you read the letters on the photo? Can you read? Do you know how to read? No, I am illiterate. I cannot read. The graphier, Sakopati, can you read the wording on the photo and the date, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Prat, Nagne, November 1977. The President now moved to the next photo. The E.R.N. is 00274372. Who is this photo? What's her name? And what is her relationship to you? This is my sister, my elder sister-in-law. Her name is... Khun-Sok-Khain. 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 You meant what is her husband's name? Et le nom de son mari? Says the President. She is the wife of Nguyen. C'est la femme de Nguyen. Yit Nguyen. Yit Nguyen. Yit Nguyen. Lu-Bang Hung. Mme-Nu-Sok-Khain. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Pendant le régime du Kamputsha démocratique, cette personne s'ocquait... was her job and which unit she belonged to. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Lu-Bang Hsank. Elle n'avait pas travaillé particulièrement. Elle vivait avec mon frère et ma mère. La photo suivante. 00274373. Quelle est cette personne ? Comment s'appelle-t-elle ? Et quel est le lien de parenté avec vous ? Et quelle était la fonction de cette personne pendant le régime ? C'est une photo de mon frère. Il travaillait à l'airport avec mon frère. Il s'appelle Prat-Koen. Je demande au service audiovisuel de rétablir l'image normale à l'écran. Jeudi, la Chambre vous a déjà posé plusieurs questions. And there are still some remaining questions for you. Can you describe to the Chamber Est-ce que vous pourriez décrire à l'attention de la Chambre ? Ce que vous avez vu pendant que vous avez travaillé au bureau de sécurité S21, aujourd'hui connu sous le nom de prison de Toulsling ? Qu'avez-vous vu ? Que ce soit à l'intérieur, dans ces bâtiments, ou à l'extérieur ? Réponse. J'ai soigné les malades. J'ai vu qu'on frappait et qu'on interrogeait les prisonniers. Est-ce que vous avez vu personnellement les prisonniers en train d'être frappés ? Et si oui, Où est-ce que cela se passait ? Et à quelle distance étiez-vous de la Seine ? Je ne l'ai pas vu personnellement. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais j'ai vu le sang sur les corps de prisonniers, que j'ai dû soigner. Le Président, vous avez vu des gens mourir dans les bâtiments quand vous avez vu des gens mourir dans les bâtiments ces prisonniers, comme vous le dites. Réponse. Non, je n'ai pas vu de prisonniers morts. J'ai simplement vu des prisonniers qui vivaient dans très mauvaises conditions. Question. Avez-vous vu des enfants détenus ? Et si oui, comment étaient-ils traités ? Nam Monde. Très bien. Je ne sais pas où les enfants étaient détenus. Je n'ai pas vu des enfants détenus. Moi, je n'ai soigné que des adultes dans un bâtiment. question. Il y avait cette maison où vous travaillez, où vous étiez aussi logé. Est-ce que l'on vous confie des tâches à cet endroit aussi ? Par exemple. Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de faire des prises de sang sur les prisonniers pour approvisionner les hôpitaux de Phnom Penh ? Est-ce que vous avez observé ce genre de choses ? Réponse. Non. Je n'ai rien vu du genre qui impliquerait des prises de sang. Question. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Question. Do judges on the bench have questions be posed to the civil party ? If so, you take the floor. Judge Cartwright, you take the floor. Judge Cartwright, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much for coming back today. We know how very difficult this has been for you and how difficult it is to talk about what happened to you. all those years ago. I'd like to clarify a few things because sometimes it's difficult for me to understand exactly what you're saying because we have to listen to it through interpreters. How old were you when you were first assigned to work as a medic at S21 ? When I was assigned to work as a medic at S21, I was 15 years old. And before you began your work as a medic, what training did you get ? I was trained how to distribute the medicines to the sick people and how to treat the sick people. Did you know much about the sick people ? Did you know much about the medicines that you were asked to give to the prisoners at S21 ? I provided the treatment by only providing simple medicine, for example, for the fever. So, did you decide what medicine to give to a prisoner when you saw that a prisoner had a fever ? Si, par exemple, le prisonnier avait de la fièvre ? Si, par exemple, le prisonnier avait de la fièvre ? Did you ever run out of those medicines and have to use other sorts of medicines ? After the medicines ran out, then I was given the traditional medicines to be distributed to the patient. And later on, I was arrested. Did you know who made the traditional medicines or where they came from ? I did not know. I did not know who made those medicines. I was only given those medicines for the patients. You said that you worked in just one building. Were there just men in that building or were there women as well ? Were there also women ? Naamon ? Which building are you talking about ? I am sorry, I wasn't very clear were I ? Dans le bâtiment où vous avez travaillé, étaient-ce que vous soignez les malades ? Ou étaient-ce que vous soignez les malades ? Il n'y avait que des hommes ? Ou bien, il y avait-il aussi des femmes ? La réponse. Dans le bâtiment où je soigne les malades, il y avait des hommes et des femmes. Mais les hommes et les femmes se trouvaient dans les cellules séparées. C'était un bâtiment qui s'est saine, parce qu'ils ne se trouvaient que des cadres. Les hommes et les femmes étaient séparés. Qu'est-ce que quelqu'un de votre famille a été dans le bâtiment où vous travaillez ? Je ne sais pas, je n'ai pas su où se trouvait enfermé ma mère et mes frères. Et je pense que vous nous avez dit que vous avez dit que vous avez réussi à parler à votre père. C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? La réponse. Quand je suis arrivé pour recevoir des malades, mon père m'a dit de faire semblant de ne pas le reconnaître car sinon je risquerai d'être tué. Ce sont les derniers mots qu'il m'a adressé, après je n'ai plus jamais vu. Donc, est-ce correct que vous l'avez écouté très bien à lui et que vous n'avez pas dit que vous l'avez écouté après cela, est-ce que vous n'avez plus donné après cela aucun signe de reconnaissance? Yes, after I heard what he said, I tried to think of the meaning of what he said and probably what he said means that I tried not to recognize him so I could survive. How long were you at S21 before you were arrested? Can you remember how many months it was? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de mois? Namon. Réponse. I had worked from 1975 to 1977. Je travaillais de 75 à 77. I was arrested in late 77 or early 78. Did you know why they arrested you? Est-ce que vous savez pourquoi on vous a arrêté? Non, je n'ai pas suivi la raison. J'ai demandé. Et on m'a dit que c'était parce que j'étais la soeur d'un traître au régime Khmer Rouge. And after you were arrested, you said you were taken to another prison. Is that right? Ensuite, vous avez été transféré dans une autre prison. Et c'est exact. Après vous, j'ai été transféré pendant environ trois mois à Translingue. Later on, I was transferred to Présor to leak the pits. And after that, I was again transferred to Pré-Dô-Tem prison. I only survived when the Vietnamese soldiers came. Quand vous avez un interview, quand vous voulez être un parti civil, vous avez dit qu'après vous, vous avez dit qu'après avoir séjourné à Présor, vous avez été transfert dans une brigade mobile où vous avez passé environ trois mois. Est-ce que c'est correct? La réponse est. Je suis resté à Présor cinq mois. Je suis resté à Présor cinq mois. Je suis resté à Présor cinq mois. C'était later on, transferred to Pré-Dô-Tem. Puis, tard, j'ai été transfert à la prison de Présor trois mois. Et puis, les soldats vietnamiens sont arrivés. Vous avez dit que vous avez été imprisoned avec votre jeune frère en Présor prison. Est-ce que c'est correct? Non, c'est correct. Je suis tombé là avec mon frère Cadet. Après avoir été transfert de presse à cette prison, j'ai retrouvé mon frère dans cette autre prison. What is the name of your younger brother who was imprisoned with you at that time? Nam Monde. That younger brother was my god younger brother. His name was Reun Run. When I lodged my complaint as a civil party, I wrote his name as Yik Yon. And in that same statement that you made, you said that you were released the night that the Vietnamese troops attacked Pre Chor prison. Is that right? That's when you escaped. C'est exact. C'est bien ce moment-là que vous êtes échappé. Tram Traga. Nam Monde. That is correct. Oui, c'est exact. You also said that you were scheduled to die the night that the Vietnamese troops attacked the prison. Is that correct? Nam Monde. During the day, I was about to be taken and killed, but luckily at night the Vietnamese troops arrived, otherwise I would have been dead. Well, thank you very much for helping me clarify some of the other questions that I had. And I'm really grateful to you for coming and helping us with our inquiries. President, I have no further questions of this witness, of this civil party. a posé à la partie civile. The President Judge Laverne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Judge Laverne. Bonjour, Madame. J'aurais également quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier un certain nombre de points. Vous nous avez dit que vous êtes rentré à l'âge de 15 ans au service médical de S21. Si j'ai bien compris également ce que vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit que précédemment vous aviez habité à Phnom Penh avec votre famille et que vous y aviez suivi une formation médicale. Est-ce bien exact? Avez-vous suivi une formation médicale en 1975 avant d'être, de faire partie du personnel de S21? ou une formation médicale en manque deir zurim et que vous avez expuras ou une formation avec Pnom Penh à Phnom Penh ? L'édition médicale en olması à Pnom Penh ? Mais engrin, les parents, nous avions été été inv critically Mater. J'ab magnifique des입니다 à Phnom Penh ? Et quand je suis arrivé, c'est là que j'ai suivi cette formation médicale à Phnom Penh. En quoi a consisté cette formation médicale ? Est-ce qu'il y avait des cours ? Est-ce que vous preniez des notes ? Comment ça se passait ? Qu'est-ce qu'on vous a appris exactement ? On vous a montré des boîtes de médicaments ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Je suis en train de faire des médicaments médicales By doing hands-on practice, by providing real wound cleaning, for instance. I was pretty young. Moi j'étais très jeune, on me montrait aussi comment reconnaître les médicaments et que je pouvais me donner pour que je puisse ensuite les administrer aux patients. C'est mon oncle Un qui m'a appris ça. Et vous les reconnaissiez comment ? Vous lisiez le nom sur les boîtes ? Did you read the names on the containers of medicine ? J'ai appris tout cela par coeur. Mais je ne sais pas lire. Quelle forme ils avaient ces médicaments ? C'était des médicaments de style occidental ou c'était des médicaments traditionnels ? Et comment on pouvait distinguer un médicament traditionnel d'un autre ? Et comment on pouvait distinguer un médicament traditionnel d'un autre ? La médicament, c'est l'aspirine que je peux reconnaître Je peux reconnaître aussi des paquets de vitamines parce que c'était des étiquettes différentes. Voilà. Vous avez déposé une demande de constitution de parties civiles. Avec cette demande, il y a un certain nombre de pièces qui sont jointes. Il y a notamment des photographies que l'on vous a montrées ce matin. Sous ces photographies, il y a des annotations. Alors, pour la version que j'ai, qui est une version en anglais, numéro de RN 0027 43 74. 0027 43. Pardon, pour moi. Les photos sont portées du numéro suivant. 0027 4367 à 0027 4373. J'aimerais savoir si les indications qui figurent sur ces photographies sont des indications qui correspondent à vos déclarations. Est-ce que vous avez indiqué quelque chose et qui a rempli, qui a écrit ces indications ? Qui a écrit ces annotations sur les photographies ? Les photos attachées à mon application, est-ce que vous référence à ces photos ? C'est de ces photos-là que vous parlez ? Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Oui, je parle des photos que l'on vous a montrées ce matin et qui accompagnent votre demande de constitution de parti civil. Sur ces photos, il y a des annotations et il y a également, me semble-t-il, une empreinte digitale. Est-ce que vous pouvez nous dire, si quelqu'un a rempli ces annotations pour vous, quelle est cette personne ? Et si vous avez bien mis vos empreintes digitales ? Et si vous avez mis vos empreintes sur les photographies ? Les photos sont attachées à mon application. Et les photos qui accompagnent à mon application, les photos qui accompagnent à mon application, et les photos qui accompagnent à mon application. C'est ce qu'il fallait écrire. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, une confusion entre le fait qu'il soit mentionné sur certaines photos qu'elles se réfèrent à votre cousin ? Alors que, me semble-t-il, vous avez indiqué, pour l'une au moins, la photo numéro 0027 43 73, que c'était votre frère aîné, celui qui travaillait à l'aéroport. Alors, est-ce qu'entre votre cousin et votre frère, il y a pu y avoir une erreur ? Alors, peut-être, le plus simple d'ailleurs, serait de pouvoir projeter cette photo à l'écran, avec l'annotation qui figure. est-ce qu'on doit en déduire que c'est votre avocat qui s'est trompé ? Eh bien, mon frère aîné. Donc, est-ce qu'on doit en déduire que c'est votre avocat qui s'est trompé ? Est-ce qu'il est possible de montrer à nouveau la photo 0027 43 73 ? On le screen. ... 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 C'est la notation qui figure en dessous, qui est sur la conscience de la partie civile. Voilà, est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, qu'on puisse voir cette annotation ? Voilà, donc il est dit que c'est la photographie d'un dénommé Chion Yon, votre frère, semble-t-il. Or, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que tout à l'heure, on a donné la lecture également de la notation en Khmer. Je n'arrive pas à la retrouver. Je ne peux pas les trouver, mais il me semble bien qu'on parle également d'un dénommé Chion. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, est-ce que c'est une photo de votre père ou d'un de vos frères ? C'est la photo de mon père. Certains l'appelaient Chion Yon, pendant l'époque Khmer Rouge, il s'appelait Yit Prac, c'est mon père, bien sûr. C'est la façon dont il a souffert le moment avant qu'il a mort à S21. Il montre sa souffrance au moment de sa mort à S21. Mais vous pouvez voir que l'annotation sur le photo peut être vue sur le photo à la location. Eh bien, on peut l'avoir sur place aussi. J'essaie simplement de comprendre. Donc, si l'annotation en anglais qui figure en dessous fait référence à un de vos frères, est-ce que c'est ce que vous avez dit au moment de la conscience en partie civile ? Ou est-ce que c'est une erreur ? Ou est-ce que c'est une erreur ? C'est une erreur ? C'est une erreur ? La réponse ? Je ne pouvais pas vraiment... Au début, je ne pouvais pas dire qu'il serait mon père. C'est pourquoi j'ai appelé à mon frère. Mais en fait, il est mon père. Frère, parce que je ne me rendais pas très bien compte au début si c'était mon père. Mais maintenant, je vois effectivement que c'est mon père. Tout à l'heure, là, je pense que nous pouvons revenir à l'écran normal. Donc, enlever ce qui figure actuellement à l'écran. Ou enlever ces photos. Tout à l'heure, le juge Cartwright vous a posé des questions sur ce qui s'est passé, notamment lorsque vous aviez indiqué avoir retrouvé votre frère depuis jeune, à Pressar. Je crois qu'il me semble important de donner les cures du document qui figure à la cote E232.1. Donc, sous le numéro 2RN en version française 0032 1445. L'original en Khmer étant 0027 4363. Vous aviez dit ceci. Description du crime. Description du crime. Mon père s'appelait Yik Yorn. Et ma mère s'appelait Kinto. Avant 1975, ils habitaient à Phnom Penh, à la suite de Phnom Penh par les Khmer Rouges, ils ont été déportés à la commune de Kyu Bak, district de Kompong Tiam, province de Kompong Tiam. Ensuite, en 1976, mon père s'est engagé dans l'armée des Khmer Rouges basée à Phnom Penh, en emmenant avec lui tous les membres de sa famille. À la fin de 1977, il a été arrêté et emmené pour être détenu à Toul Slang. Un mois après, ce fut le tour de sa famille, dont mon frère Yorn Run, Yorn Nen, Yorn Sok En, Yorn Yon, moi, Nam Mon, mon frère Yorn Run, toujours en vie. Il est actuellement domicilié au village de Kokor, dans la province de Kompong Tiam. À ce moment-là, on a ordonné à mon frère de basse mes parents jusqu'à mort, et puis on l'a exécuté après. À ce moment-là, j'ai beaucoup prié et pleuré. Ensuite, on m'a transféré à la prison de Pré-Sor. Après un mois d'étention, j'ai été ramené au district de Pré-Chor, où je travaillais pendant trois mois dans le groupe itinérant. Moi et mon frère Yorn Run avons été arrêtés pour être détenus dans la prison de Pré-Chor. On avait le projet de nous exécuter, mais heureusement, nous avons été sauvés grâce à l'arrivée des soldats vietnamais. Il s'agit d'une déclaration faite à l'Institut Khmer le 9 juillet 2008, et semble-t-il, il y a votre empreinte digitale. Alors, il y a plusieurs différences entre cette description que vous faites dans votre constitution de partie civile et ce que vous avez dit à l'audience. Alors, par exemple, vous faites état de Yorn Run. Tout à l'heure sur une question du juge Cartwright, vous avez expliqué qu'il s'agissait en fait du fils de votre famille, bien compris adoptive ou du fils de votre parent, je ne sais pas très bien. Mais est-ce qu'il s'appelait Yorn Run ou est-ce qu'il avait un autre nom ? Yorn Run is my brother. At the beginning, his name would have been Yit Pal. They called him Pal, but in Khmeru regime, he was called Run, Yit Run. He was my god-brother. Je ne comprends pas. Est-ce que pour me dire qui vous avez retrouvé ? Vous avez retrouvé Yorn Run ? Est-ce que c'est Yorn Run qui est actuellement en vie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Et qui est en vie ? Et qui est en vie ? Je ne comprends pas. Et qui est en vie ? Ça, je dois dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La personne qui est encore en vie, c'est Yit Run. Yitrun est encore en vie, c'est le seul. Et il n'est pas mon frère de sang. C'est un frère adoptif, en quelque sorte. Tous mes frères et sœurs de sang sont morts à S21. Mais c'est le fils de qui ? C'est le fils de votre parent ? C'est le fils de ma reine qui est elle aussi encore en vie. Concernant votre nom, j'avoue là aussi, il ne peut pas très bien comprendre. Vous avez dit que votre nom à l'état civil, c'est Nam-Mon. Mais vous avez également indiqué que vous aviez utilisé un autre nom, qui est Ren-Chan-Ta. Ren-Chan-Ta, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien exact ? Est-ce que vous avez également utilisé ce nom de Ren-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez utilisé ce nom à ce moment-là, qui était un nom qui ne correspondait ni à votre nom officiel, ni à l'alias de votre père, ni au nom utilisé par les autres membres de votre famille ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta. Réine-Chan-Ta ? Réine-Chan-Ta, parce que j'ai essayé de cache ses origines de mes parents, et j'ai essayé de le fait des origines de mes parents. C'est pourquoi j'ai utilisé le nom de ma marraine. C'est ainsi que j'ai pris ce nom, Rune Chanta. Nam-mon serait mon nom, mais si j'avais suivi mon vrai père, j'aurais venu avec le nom de mon père. Mais je ne voulais pas avoir un nom proche de celui de mes parents parce que j'aurais été tuée. C'est-à-dire qu'il y a un document qui correspond à des données biographiques qui, me semble-t-il, proviennent du Centre de Documentation sur le Cambodge. Alors, dans la version anglaise, il s'agit numéro 0027434366. Donc, cette fiche de données biographique concerne un dénommé Yann Yarn Yon. Est-ce que ce nom de Yann Yon correspond à quelqu'un de votre famille? Est-ce que vous savez pourquoi cette fiche a été jointe à votre demande de construction de partie civile? C'est à dire, et la suite, j'ai mis Yann Yon, parce que je reprenais le nom de mon père. J'ai modifié cela pour que ce soit Yit-Yon. Cette fiche de données biographique du nommer Yarn-Yon, est-ce que selon vous, elle concerne ou non quelqu'un de votre famille? Est-ce qu'elle correspond aux données de votre père? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vous? Alors, je précise aussi que vous avez indiqué, me semble-t-il, à plusieurs reprises que votre père avait été arrêté en 1967. Or, il semble que le nommé Yarn-Yon a été écroué, a été emprisonné à S21 le 8 novembre 1976. Et si je me réfère à la liste révisée des prisonniers, la liste des coprocureurs, en particulier à la page 0033-0113, on trouve un nommé Yarn-Yon, combattant, entré également le 8 novembre 1976, et semble-t-il, exécuté le 21 décembre 1976. Un combattant de la division 502. Alors, je ne sais pas à quoi corresponde cette division 502, mais dans la fiche biographique de DCCAM, noté USE 502. Alors, je vous repose la question, est-ce que selon vous, ça correspond à quelque chose, à quelqu'un de votre famille? Si vous savez pas, vous dites simplement, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas, à la lecture que vous avez fait, oh non. Mon frère a mort en 1977. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour mes frères en 1976. Lorsque vous étiez à S21, est-ce que le personnel de S21 savait que deux de vos frères travaillaient également comme gardes à S21? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu cacher? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu cacher? Bienvenue! Bienvenue! Nos frères ont été aux frères de S21, de cả ceux qui just missed dans les frères. A TVM, je garantis que mes frères ont voulu m'aider à ma père. Ma question est un peu différente, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais ce que je voulais savoir c'est, est-ce que le personnel de S21 savait que vous étiez la soeur de ces gardes ? C'est-ce que vous avez expliqué que vous ne portiez plus le même nom ? Vous avez dit que vous ne portiez plus le même nom parce que vous aviez peur d'être exécuté, que vous ne vouliez pas révéler, que vous étiez, quelle était votre véritable identité ? Les gens le savaient parce que mon oncle et mon père ont laissé savoir cela au début. Certaines personnes qui avaient travaillé avec mon père à la logistique étaient aussi détenues à S21. C'est comme ça que certains ont dû comprendre que j'étais la fille de mon père. Mais ils ont essayé de cacher mon identité depuis que le faire de l'Est était venu travailler à S21. C'était là à S21. Les gens ont voulu cacher mon identité et m'ont appelé Chanta. Qui avez-vous vu précisément pour être recruté à S21 ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un ? Est-ce que vous avez vu le responsable de S21 ? Un responsable de S21 et lequel ? Est-ce que vous avez vu le responsable de S21 ? Je n'ai rencontré personne. 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 vu personne d'autre être recruté. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je comprends que ce sont difficiles. Je comprends qu'elles peuvent être difficiles, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas d'autres questions à poser à vous. Je n'ai pas d'autres questions à poser à vous. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas. Mme Fisher, could you please make sure that Mme Nam Monde can have a rest before she could come back? Please come back by 10.40. Thank you.